Avec Pépette, on est sur la route, hein Pépette ? Et là on est en train de rouler vers Metz, on va filmer un camping-car, un gros, obèse, obèse, un camping-car obèse, il sera demain matin, là on va s'arrêter sur la route, on ne sera pas loin de l'arrivée, il nous restera je pense une centaine de kilomètres, un peu plus de 100 kilomètres peut-être, on va s'arrêter à l'hôtel et on se verra à l'hôtel, de toute façon, elle a du plomb dans les semelles, on est parti à 21 presque, et là il fait 13h30, le brouillard, on voulait pas mal de kilomètres, elle sait conduire, mais bon, avec elle on a toujours peur de se prendre une prune, on est parti de l'hôtel de luxe où on a plus d'eau en fait, on a cassé en deux, Terrible pour le dos cet hôtel, on n'y reviendra pas, on n'y reprendra pas, le matelas on dirait un bout de bois, hein, on dirait qu'on dort sur de la planche, terrible, on a hésité, mais on est arrivé un petit peu tard, on voulait être près de l'autoroute, donc voilà, ne surtout pas aller dormir ici, à titre d'info, donc avec le recul, je regrette un peu, parce qu'en plus on a eu du mal à s'endormir, tellement c'était inconfortable, Enzo Hotel by Kyriade, donc moi les Kyriade, je connaissais Kyriade, les Kyriade un peu style, tu vois, là c'est Kyriade horrible, c'est Kyriade du bled en fait, Kyriade tu te lèves avec la tête dans le cul, voilà, et après t'as mal au dos, forcément, Alors qu'est-ce que tu vas prendre ? Un thé vert, hein ? Comme d'habitude, avec château net, on s'arrête, on mange des viennoiseries, hein, château net ? On n'a pas d'autre choix, parce que le déjeuner à l'hôtel du bled, c'était très cher. Sous-titrage ST' 501 La famille, on va rester dans le gros véhicule, le dernier que je t'ai présenté c'était du King Size, là on va être sur quelque chose d'un peu plus circulable, C'est le Carthago Liner qui fait 9m25, donc tu vois, on est dans quelque chose qui peut circuler à peu près partout, Carthago Liner 68QD, 2m35 de linge, 3,60 de haut et 9,25 de long pour 7,5 tonnes de PTAC et tu peux remorquer 3,5 tonnes. Donc en PTRA, on est à 11 tonnes. Sur le véhicule, bien sûr, il n'y a pas de porte, puisque c'est un liner, alors déjà sur les intégraux, souvent on n'a pas de porte, mais là on n'a pas de porte du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Tu as des rétros, donc, des rétros, ben, des rétros de bus en fait, hein, comme sur un autobus, donc ça te permet vraiment d'avoir une vision au top. Hop, sur ce véhicule, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai présenté quasiment le même, il était plus vieux. Ce qui était impressionnant, c'est d'avoir justement cette quantité de rangement en dessous, tu vois, la soute, là, fait presque 50 cm. On a quasiment 50 cm en hauteur, c'est énorme et elle est traversante, donc je te laisse imaginer tout ce que tu peux ranger là-dedans. Alors, je te précise en passage que toutes les soutes sont à fermeture centralisée, ça veut dire que quand tu verrouilles le véhicule, tu as toutes les soutes qui se verrouillent en même temps. Actuellement, cette option coûte 2000 euros. Sur les nouveaux. Le coffre à gaz, donc deux bouteilles de gaz, là il n'y en a qu'une en sécurité, parce qu'on a là-dessus un réservoir GPL de 100 litres, qui est ici placé juste en dessous. On regardera ensuite le dessous du véhicule, tu verras un peu le châssis, là on a un châssis de camion forcément, puisque on est sur la base d'un châssis Iveco. On a la place pour deux bouteilles, l'inverseur est ici, c'est le duo contrôle, le véhicule ne tourne qu'au GPL, et on va avoir ici la jauge, tu vois, qui est pleine, le gaz là il est plein. On a une jauge ici, on doit avoir certainement quelque chose à l'intérieur, on verra ça tout à l'heure. C'est ça, tu vois, pour bloquer la porte, on n'a pas ce qu'on a sur les camping-cars avec les petits crochets en plastique, là on a quelque chose de beaucoup plus solide. Là c'est la partie technique, pas une des parties techniques en fait, tu as la pompe à eau, tu vois qu'elle est très accessible, et ça c'est le branchement 220. Alors le branchement 220, tu peux le faire passer à travers le plancher, quand tu ne te serres pas du branchement 220, et bien tu fermes ici, tu vois, ça évite aux bestioles de rentrer, etc. Là on sent le chauffage, parce qu'on a, là dessus on a un chauffage central, chauffage aldé, et donc ici c'est chauffé. On a également un tuyau, si toutefois, pour le remplissage d'eau, si toutefois tu n'es pas à côté, tu peux éventuellement avec une rallonge aller remplir ton eau quand tu es à distance, tu n'es pas obligé d'être juste à côté en fait. Ici on va avoir les, ça c'est pour pouvoir charger un petit peu dans tous les pays, c'est les adaptateurs, et on a les arrêts, tu vois, les arrêts et les vidanges. Alors à titre d'info, c'est même pas à titre d'info, c'est obligatoire, on a 400 litres d'eau propre, 250 litres d'eau grise, et on parlera des toilettes ensuite. La chaudière aldé 3010, c'est celle qu'on retrouve à peu près sur tout ce type de véhicule, c'est la même que la 3020 quasiment, elle a juste changé de nom. Ça, ça va faire tourner le chauffage central, et ça va te chauffer l'eau en même temps, ce qui fait que tu vas voir à l'intérieur, la chaleur elle est diffuse en fait, c'est pas comme un radiateur soufflant, un chauffage soufflant comme on l'explique souvent, c'est pas un trou mât, l'évacuation est ici. Donc on a le, voilà. Un peu comme dans ton camping-car, tu... Un peu comme... j'osais pas le dire, j'osais pas le dire. Bah au niveau des pneus, tu vois, on est quasiment neuf, je dirais, ils ont 1000 km et ça se voit, les 6 ont été changés ? Oui, oui, oui. Ok. Donc ce véhicule, c'est une propulsion, on est sur un châssis Véco, donc on a un arbre de transmission qui vient de la mécanique qui est à l'avant, et c'est les roues arrière qui entraînent le véhicule. Donc à l'arrière, on va avoir deux jeux de roues, on a un essieu avec quatre roues, tout simplement. Le gros avantage, alors c'est un liner, donc ça se discute même pas, ils sont quasiment tous équipés comme ça, mais le gros avantage c'est que tu peux aller stationner dans l'herbe, par exemple, tu vas te sortir de n'importe quelle situation. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec un véhicule qui pourrait faire éventuellement la même longueur, en intégrale, où là c'est souvent des tractions et souvent tu te tanques en plein milieu du gazon. Remplissage de l'eau, alors tu as vu que tu avais également un tuyau à l'intérieur, donc tu peux remplir ici à l'extérieur ou remplir par le tuyau. Soute, alors la soute, ça c'est, tu vas voir, la soute, donc tu vois qu'il y a des accroches, il y a des sabots pour bloquer les motos ou les scooters éventuellement. Là tu peux mettre deux engins très facilement. On a une soute qui est gigantesque, on verra de l'autre côté, il y a une douchette extérieure et alors la soute est chauffée bien sûr, là elle dépasse à l'intérieur de la soute. Vise un peu l'arrière de l'immeuble, on a un peu la hauteur, donc on a une hauteur qui est constante bien sûr, tu verras à l'intérieur, c'est volumineux, c'est spacieux. Pour avoir une soute aussi haute forcément, ça sous-entend d'avoir une hauteur de véhicule qui est quand même assez importante, parce que sinon on n'aurait pas cette soute. L'attelage, donc c'est ce qui va te permettre de remorquer éventuellement ta voiture ou ta moto. Douchette extérieure, ici on va avoir la partie électrique qu'on va dire, donc ça, ça s'enlève et puis là dedans tu dois avoir un transformateur je crois. Ça, ça doit être un convertisseur, tu as les disjoncteurs. Alors, ça c'est une option, l'habillage de la soute en aluminium c'est une option. Je te fais remarquer qu'il n'y a pas de bordure, ça veut dire que c'est étudié. En fait, la plupart des camping-cars, ici tu vas avoir une petite bordure que tu n'as pas sur celui-ci, donc c'est beaucoup plus facile de rentrer ton véhicule, ton engin. Et en hauteur de soute, on a 1m36. Je vérifie si tu ne mens pas, attends. 1m35, allez, 1m35 pour être clair. En largeur, on va avoir 1m14. Ça c'est la largeur de porte. Bon, 1m14, une moto qui fait 1m14 de large, ça n'existe pas. C'est presque même hauteur que moi, mais pas même largeur. Grosement. Bien noté. Gris du frigo. Et ici, on va avoir encore une fois une soute. Et alors dans cette soute, qu'est-ce qu'on a ? Son propriétaire a mis un téléviseur. Comme ça, quand ils sont à l'extérieur et qu'ils sont en train de boire l'apéro ou je ne sais pas quoi, qui veulent regarder un Grand Prix Moto par exemple, la télé est à l'extérieur. Alors, il y en a plusieurs des télés, tu verras. Alors ça, je n'ai jamais vu encore. Ça, tu vas te dire qu'est-ce que c'est. Alors ça, ce n'est pas une pompe à eau, c'est la pompe hydraulique qui va servir au véhicule à être stabilisé grâce à ses vérins. Voilà. Tu as un système qui est en option et qui coûte une blinde là-dessus. En fait, ton camping-car, au moment où tu t'arrêtes, il ne faut pas que tu sois bien sûr en pente comme ça, mais au moment où tu t'arrêtes, ton camping-car va se stabiliser automatiquement. Tu vas pouvoir aussi agir manuellement sur chaque vérin en fonction de ce que tu veux faire. Ça, c'est un système qui est fait pour les poids lourds. Donc, c'est un système qui est dimensionné pour ce véhicule. Une option comme ça, c'est entre 10 et 15 000 euros. Ça recommence. Sur ce côté, tu as les connexions, excuse-moi. Ici, tu as les connexions pour le barbecue. Voilà. Là, ici, tu peux y connecter un barbecue Weber. Oh, je t'ai vu la balle de... C'est pour jouer au tennis avec une balle comme ça. Voilà. Alors, les serrures, forcément, à l'arrière, c'est beaucoup plus gros parce que tout est commandé par le plip pour fermer le véhicule. Ça, c'est pratique. Alors, ce qui est intéressant sur ces gros véhicules, c'est que tout est accessible, en fait. Tu accèdes à quasiment tout. On va rentrer ensuite dans le véhicule. On avait la deuxième porte. On a la deuxième porte, la deuxième entrée. Voilà. Ça, c'est la deuxième entrée de soute. C'est énorme, c'est soute. Donc, ici, tu peux y loger si tu es amateur de ski ou... Même tu peux rentrer ton salon de jardin. Tu peux en rentrer, les choses. Ça sous-entend que tu n'es pas obligé de condamner ton coffre qui est au fond. Si jamais tu as un grand salon de jardin, tu peux tout rentrer là. Ce véhicule est passé en révision complète. Ça veut dire que, quand je dis complète, c'est complète. Vidange, filtration, moteur, bois de pont, tout a été fait. Ça veut dire que tu vas partir à zéro. Tu n'auras rien à faire sur ce véhicule. On va regarder le châssis. Je vais m'aider de cette petite caméra. C'est encore une cascade que je fais. Qu'est-ce que tu veux ? Ça, c'est un bon métier de cascadeur aussi. Il y a des fois, c'est... Alors, on va... Les cailloux sont propres. Voilà un peu le dessous de la bête. Donc, on voit bien le châssis. On voit bien le châssis à double poutre. Le châssis échelle qu'on voit sur les camions. Tu as le système de vérins. Donc, tu as deux vérins à l'avant, deux vérins à l'arrière. Tu peux voir de l'autre côté la cuve GPL qui, à mon avis, fait plus de 100 litres. Je pense que c'est une 120 litres. Oh, regardez le pauvre. Je n'ai pas de pièces pour lui. Qu'est-ce qu'on voit ? Fais gaffe. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc la suspension R puisqu'on est sur ce véhicule intégralement sur coussin d'air. Ça sous-entend que quand tu roules avec ça, tu roules sur un tapis volant. Le dernier qu'on a essayé, c'était le camping-car américain qui était également sur coussin d'air. Tu ne sens pas les irrégularités de la route. Vraiment, ça flotte sur la route. Je te laisse admirer le châssis qui est en parfait état. Bon, un véhicule qui est à 33 000 kilomètres, tu vas me dire que c'est un peu normal. Oh, tu t'es salie. C'est ça, c'est ça la cascade, chatounette. Ben oui. N'en profite pas, ça c'est pour tout à l'heure. Eh bien là, derrière, c'est pareil. On va avoir le châssis poutre. Tu vois, on voit les deux vérins. On voit le châssis qui vient jusqu'au fond. Et qu'est-ce que tu vois ici ? Tu vois des roulettes. Alors, pourquoi les roulettes ? Ça, c'est pareil. C'est très astucieux aussi. Parce qu'il y a un porte-à-faux qui est quand même relativement important, qui doit bien faire plus de 3 mètres, je pense. Environ 3 mètres. Au moment où tu prends un coup de cul et que tu es en véhicule tout, tu es bien content d'avoir les roulettes. Ça t'évite de tout abîmer à l'arrière. Alors, on a l'attelage. Mais bon, ça t'évite de frotter un petit peu. Quand il n'y a pas l'attelage, souvent on frotte le pare-choc. Là, ce n'est pas possible puisque tu as ces fameuses roulettes. Comme en plus tu es sur une suspension à air, le véhicule peut facilement jouer sur la suspension. Un store électrique. Donc, le store va se sortir avec un bouton. Je te fais remarquer également que toutes les baies, il n'y a pas eu de joint de rajouté non plus. Les baies sont toujours étanches. Le véhicule ne subit pas beaucoup de déformations à véhicule comme ça. Ça ne travaille pas beaucoup parce que justement, tu as ces fameuses poutes, tu as ce fameux châssis. Donc, il est assez rare que ça travaille et il est assez rare qu'on ait des baies qui se mettent à fuir comme ça peut être le cas par exemple sur mon Franckia. Partout, il n'y a rien eu de rajouté. L'étanchéité, elle est parfaite. On va voir ce véhicule. Qu'est-ce que ça vaut sur le toit ? Alors, tu as une parabole, c'est une 80 cm. C'est un gros modèle. Donc là, tu es tranquille. On a les trois gros lanterneaux. On a un petit lanterneau là. Bon, tout est OK. Je veux dire, sur le toit, il n'y a rien à dire. On a deux panneaux solaires. Ça doit être des... Ils ne sont pas de la même dimension. Alors, c'est des polycrystallins. Je pense qu'il doit y avoir un 170 W et un 130 W. À mon avis. À voir la taille, à peu près. Donc, le toit, il n'y a rien à dire là-dessus. De toute façon, tu vois que tout est à recouvrement. De partout. Donc, mis à part un problème au niveau d'une entrée de câble, il ne peut pas y avoir de souci. Tout est OK. Tu peux faire un toit terrasse si tu veux dessus. Voilà. Ça va. On n'aura pas de vidéo, Gag. Tu n'es pas gentil. Non, non, non. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent. La porte. Alors, la porte, c'est l'ouverture large, bien sûr. C'est automatique. De toute façon, ce n'est pas des options. C'est comme ça. C'est une porte Artal. Alors, chez Artal, il y a plusieurs niveaux de porte. Là, on est sur le top niveau avec les trois points. Un, deux, trois points, bien sûr. Top sécure. Et on va avoir une petite fenêtre, petite ouverture qu'on peut fermer avec un occultant. Au niveau du marche-pied. Donc, on va avoir deux marches à l'extérieur et deux marches à l'intérieur. Parce que la hauteur du véhicule, le véhicule est quand même relativement haut. Il fait 360 de haut, je te le rappelle. On a le double plancher qui fait presque 50 cm. Donc, forcément, on a besoin de hauteur. Tout de suite, ici, tu vas avoir le système de commande pour les vérins. Donc, ici, tu peux le laisser se stabiliser tout seul. Mais tu peux également stabiliser chaque vérin manuellement. Si tu veux l'avoir un petit peu toi-même, le personnaliser et avoir le véhicule en pente, tu peux tout à fait le faire. Il fait chaud dedans. Il fait bon. Il fait bon. Alors, tu le commandes par là, mais tu peux également le commander ici avec cette télécommande. Tu as une radiocommande qui est ici. Tu peux la transporter devant. Tu peux la transporter où tu veux. Tu peux aller te balader avec. J'ai présenté exactement le même en 2009. Un modèle 2009 qu'on a vendu assez rapidement. C'était exactement le même. Il avait beaucoup plus de kilomètres. Il était plus vieux. Mais c'était le même véhicule, en fait. Il n'avait pas les mêmes options, par contre. Il avait beaucoup moins d'options. Alors, moi, ce que je voulais dire, ce qui me surprend, c'est la première fois que je vois, c'est ça. Regardez. Avec un doigt, je ouvre et je referme ça dans tous les camping-cars. Parce que moi, je ne suis pas très grande. C'est galère. Chez Pascal, il faut que je m'accroche, je pousse et je n'arrive pas. Là, c'est top, top pour les dames. Pour ne pas se casser les doigts, les ongles, les dents et tout le reste. Nous voilà donc dans le salon de ce véhicule merveilleux, fantastique. Donc, on a une grande banquette de place face à une grande banquette d'angles. Et regarde ce qu'il y a ici. Oui, ça, tu les enlèves. On a des verrouillages un petit peu partout qu'on va déverrouiller pour te montrer. Mais la table, elle est élargie. Ça veut dire que tu peux la réduire en rentrant la partie centrale et en diminuant la table. Donc, une fois que la table est au milieu, tu vois, on va tourner les fauteuils également. En fait, c'est comme chez toi, mais dans l'autre sens. Chez toi, c'est dans ce sens-là. C'est ça, c'est ça. Les deux sièges sont suspendus, comme sur beaucoup d'Iveco. Là, tu te la pètes. Là, on est assis comme des rois. Franchement, donc les deux sièges, conducteur et passager, sont suspendus. Ils sont chauffants, suspendus, comme dans les camions, en fait. À combien tu peux manger là-dessus ? Une, deux, trois, on va dire, quatre, cinq, six, sept. À sept personnes tranquilles. Sept personnes tranquilles. Ensuite, au niveau du poste de conduite, on n'est plus du tout sur un poste de conduite de camping-car, bien sûr. Là, on a un poste de conduite dédié à ce véhicule qui a été conçu par le fabricant. Et du coup, il est gainé de tuyre. Il est tout gainé de tuyre de partout. On a un GPS poids lourd, la climatisation, la boîte automatique 6 vitesses Iveco. Puis, on a les réglages habituels, le cruise control, etc. Alors, le véhicule, je te le rappelle, n'a que 33 500 km. Ce qui est ridiculement bas. La commande du marche-pied, la commande de la musique pour l'arrière. Si on veut éteindre ou allumer la musique. Le blocage de pont. Il y a un blocage de différentiel pour l'arrière. Alors ça, ça vient encore ajouter à la possibilité, justement, de sortir un petit peu d'une route goudronnée avec ce véhicule. Déjà, c'est une propulsion. Et en plus, tu peux bloquer le pont. Ça veut dire qu'au moment où il y a une roue, où il y a un côté qui va patiner. Tu bloques ça, et le pont, il devient rigide. Et les deux roues tournent en même temps. Donc, tu te sors de quasiment tous les mauvais pas. Sur l'avant du véhicule, tu as, ici, tu vois, la commande des suspensions. Ça veut dire que tu peux descendre, monter, tu peux la mettre en position parking, tu peux le mettre en position off-road. Tu vois, il y a plusieurs positions. Tu peux monter l'arrière, tu peux descendre l'arrière, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux avec cette suspension. Un petit peu, comme c'est le cas dans un camion, en fait. Par soleil, la lumière, ici, les éclairages pour chaque côté. Les petits rideaux occultants, les pare-soleil occultants qui sont devant. Normalement, un rideau électrique qui vient descendre. Alors, on va l'essayer. Sur les côtés, c'est des stores. Alors, je te signale aussi, tu vois, voilà. Sur le côté, c'est des stores comme ça. Des deux côtés. Donc là, tu n'as pas de petit rideau à mettre et ça descend tout seul. On est sur du double vitrage. Alors, le pare-rise, ça n'existe pas en double vitrage. Par contre, sur les deux côtés, tu as du double vitrage. Tu es sur du double vitrage tout le long. La différence, encore une fois, avec un intégral, c'est que là, cette partie à l'avant, elle est vraiment gérée comme un liner, en fait. C'est un liner. Donc, au niveau de l'isolation, tu n'as pas le problème que tu peux avoir sur un intégral ou sur même une capucine avec des problèmes de chauffage sur l'avant. Souvent, on est obligé de cloisonner l'avant parce qu'il y a trop de froid qui rentre. Le tableau de bord, c'est un véritable gruyère. Là, ici, on n'est pas du tout là-dessus. Là, il y a une isolation qui est tip-top, même jusqu'à l'avant. D'ailleurs, on a des bouches de chauffage. L'aldé vient vraiment jusqu'à l'avant, tu vois. Sur les deux côtés, on va avoir des portes-bouteilles sur celui-ci. Donc, l'aldé arrive ici, tu vois. Voilà, là, on a des rangements. Des deux côtés, c'est pareil. Tu as des grands rangements profonds où tu peux ranger tes cartes, etc. Et tu vois, l'aldé est ici, en dessous. Voilà, donc c'est chauffé. Et voilà. Alors ça, ça, moi, ça me plaît. Tu vois ? Parce que ça, une fois que tu as fermé l'avant et que tu as fermé les deux rideaux, c'est fini. Tu n'as pas besoin de sortir, mettre un saut plaire. Tu es tranquille, en fait. C'est génial. Voilà, tu vois. C'est les volets comme à la maison. C'est les volets comme à la maison. Voilà. Choc. Et hop, on reste appuyé et on remonte. Parce qu'en rouler comme ça, ce n'est pas possible, par contre. C'est très dangereux. Et c'est prohibé. Tu n'as pas le droit de te faire arrêter par la police. Tu n'es pas obligé de sortir le saut plaire. Si jamais il y a un danger, tu peux ouvrir de l'intérieur. Voilà, exactement. Et alors, ce que je remarque également, et que tu vas remarquer aussi. Regarde les rétros. Regarde un peu. Tu as un rétro au-dessus qui te montre l'avant du véhicule. Donc, au moment où tu manœuvres, c'est super pratique. Tu as un rétro qui voit le côté, le bas, en fait. Côté trottoir, par exemple. Et ensuite, tu as le rétro qui voit derrière. Donc, c'est vraiment... Tu vois, là, ici, pareil. Tu vois bien l'avant du véhicule. Tu vois bien l'angle du véhicule. Et même si tu n'es pas proche de l'avant, ça te permet quand même de manœuvrer sans touchette. Sans faire de touchette. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Là, en dessous, si tu regardes, tu as des tiroirs, en fait. Voilà. Tu as des tiroirs. Tu vois, par ici, on va te montrer celui-là. C'est plus facile. Regarde bien. Voilà, regarde ça. Oh la vache. Tu vois ? C'est gênant. En fait, tu n'es pas obligé d'aller soulever la banquette en cuir. Alors, je te précise également que c'est full cuir. Full cuir. Même le plafond est en cuir. Et ça, c'est une option qui douille également chez Carthago. Ce n'est pas donné. Voilà. Donc, ces grands tiroirs, tu vois, très pratiques. Où tu n'as pas besoin d'aller soulever une banquette pour pouvoir l'ouvrir. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a des tapis de protection. C'est une option aussi. Mais regarde un peu. Ah, super joli. Voilà. Ça, c'est le plancher. Voilà. Tout le double plancher, bien sûr, est chauffé. Dans ce plancher, on a deux clims. Une clim avant, une clim arrière avec deux commandes. Des clims intégrés, en fait. Ce ne sont pas des clims qui sont à l'extérieur. Il y a des bouches, qu'on verra certainement au passage, qui te permettent de climatiser le véhicule avec deux zones, en fait. Les placards. Alors, les placards, on est sur du costaud. Il y a à chaque fois des petits ressorts pour pouvoir les faire monter. Tu vois. On est sur du super costaud. Ici, on a le démodulateur de la parabole. On a les télécommandes, les radiocommandes. Et on a le vase d'expansion du chauffage, de l'Aldé. Encore des rangements. Alors, tu vas me dire, il doit y avoir une télé là-dedans. Où allait la télé ? Parce que j'espère quand même qu'il n'y a pas qu'une télé à l'avant. Eh bien, non. Très cher. On a une télévision à la James Bond, s'il te plaît. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on dit, Eva ? On dit James. Tu vois ? James Bond. Tu vois un peu le truc ? Voilà. Là, tu as la télé. Et tu la remontes. Voilà. Donc, ni vu ni connu. Elle ne te mange pas de pain. Alors, il y a trois télés en tout. Il y a trois télés en tout. T'en as une ici. T'en as une à l'extérieur. T'en as une ici à l'avant. Et t'en as une à l'arrière. Je te fais remarquer une deuxième chose. Alors, on parlait du gainage cuir. Tout est gainé cuir, en effet. Ici, tu n'es pas contre la paroi, en fait. T'as un habillage où la fenêtre est à l'intérieur. Ça, c'est joli. Elle est en recul. Et du coup, tu as une super finition, quoi. Tu ne vois pas le montant de la fenêtre qui est souvent un peu arrondie et qui prend de l'épaisseur. Tout est caché. Ça, je trouve ça magnifique aussi. C'est très joli. Des deux côtés, bien sûr. Voilà, des deux côtés. Juste d'un côté, parce qu'à l'autre côté, ils ont fait des économies. Non, mais là, c'est... Non, mais là, c'est... Là, tu n'es pas gentil. Là, tu n'es pas gentil. Tu vois qu'en plus, il y a des haut-parleurs des deux côtés aussi. Quatre haut-parleurs. Donc, si tu veux écouter la musique, tu peux te faire plaisir en écoutant de la grande musique. Ici, donc, Eva te montrer tout à l'heure cette merveilleuse fenêtre qui s'ouvre très facilement. Parce qu'elle, c'est ça qu'elle remarque. C'est le côté pratique. Alors, tu te le dis, elle ne s'ouvre pas, la fenêtre. Attends. Attends. James Bond va faire pour l'ouvrir. T'inquiète pas. Regarde bien. Attends. Ah non, ça, c'est le store, ça. Je suis en train de faire une connerie, là. C'est là. Regarde. Regarde. Aïe. Regarde bien. Voilà. T'ouvres la fenêtre électriquement. Avec ce bouton ici, regarde. Avec ce bouton, là. Voilà. Là. Alors ici, tu vas avoir le tableau de commande. Tu vas avoir la commande du store électrique. Voilà. Ça, c'est là où tu commandes la climatisation, en fait. Tu diriges ta télécommande. C'est ça qui réceptionne ta commande. Tu as demandé, par exemple, je ne sais pas, 10 degrés à l'avant et 25 degrés à l'arrière. Tu as les deux radiocommandes. Les deux récepteurs de radiocommandes. Déclimatisation. On a à chaque fois sur les cartes à gros, on retrouve un peu ces compteurs, tu vois, l'horloge, le baromètre, etc. La commande du chauffage de l'Aldé. Et là, bien sûr, on va avoir un petit peu tout le niveau des réservoirs d'eau, niveau des toilettes, niveau des batteries, etc. Sur ce véhicule, on va avoir deux batteries. Alors, en énergie, je pense qu'il y a un groupe électrogène embarqué. Il y a un groupe électrogène, mais un TLR, je pense. Tu dois faire 3,5 kg. Et tu as deux batteries de 110 ampères, deux batteries gel. Alors, je pense que ça, ça peut peut-être être amené à être amélioré, je pense, si tu désires y vivre à l'année. Et deux petits panneaux solaires, peut-être aussi tu peux passer à quelque chose d'un peu plus imposant, on va dire. Un petit range vert, tu vois, un petit range vert avec les emplacements. Alors, je pense que c'est les verres d'origine. Je ne sais pas s'ils resteront. Je pense que oui, on demandera au propriétaire. Une petite tablette. Là, on va avoir la commande de la parabole. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, commande de clim, ça c'est pour la commande de clim de la partie avant. Et ça, je te l'ai montré également, c'est la commande des vérins pour stabiliser le véhicule quand tu t'arrêtes. Donc, sous mes pieds, il y a des entrées, il y a des entrées pour le double plancher. Ça veut dire que ça, ça va être une partie du double plancher qui ne sera accessible que par ces entrées. Alors, tu vois, voilà, on en voit une ici. Je ne vais pas enlever toute la moquette, mais voilà, tu vois. Et là, tu vois déjà la clim, on voit les clims trauma, donc il y en a deux comme ça. Et ensuite, tu as du rangement. Tu en as plusieurs, je crois que tu en as deux comme ça, qui te permettent de pouvoir loger, par exemple, des cancers, les bouteilles, etc. C'est beaucoup plus pratique. Ici, tu as le bar. C'est le même fonctionnement que pour les verres. C'est le même type de porte, c'est du métacrylate, ce n'est pas du verre, ça veut dire que c'est incassable. Ça ne peut pas casser. Ou alors, en faisant vraiment exprès. Et ici, alors c'est ça que quand il y a des moquettes, c'est toujours un peu embêtant à enlever. Tu as un grand tiroir encore une fois. Oh la vache ! Voilà, je ne peux pas l'ouvrir complètement parce que les moquettes ont été mises dessus. Moi, un véhicule comme ça, j'enlève la moquette. Parce que le sol est chauffé, je fais attention, j'enlève mes chaussures à l'entrée, je n'ai pas besoin de moquette. On termine, on termine ici, on a l'ensemble frigo, trimix avec four. Voilà, on va avoir un petit four qui est ici, qui est quasiment neuf. Quasiment neuf, tu vois, il a très peu servi. Et bien sûr, congélateur et frigidaire. En dessous, on doit avoir également un tiroir, un casserolier, tu vois, un grand casserolier. Alors, la qualité du mobilier là, ce n'est pas non plus la qualité d'un camping-car. C'est niveau au-dessus, beaucoup plus solide. La cuisine. On va avoir un plan de travail tout d'une pièce, avec, tu vois, une petite rigole pour les... Tout est réfléchi chez Cartago. Une petite rigole pour les gouttes qui pourraient éventuellement... Tu fais ta vaisselle, ta essorée, de la salade, je ne sais pas. Il y a de l'eau qui a coulé. Et bien, tu vois, il y a des petites gouttières, en fait, de partout, qui vont éviter justement à l'eau de tomber et de ruisseler contre les meubles. L'évier, pardon, et bien c'est pareil, on va avoir un évier qui est complètement dans la masse, tu vois. Complètement dans la masse, avec le plan de travail. Ça veut dire que même les côtés de l'évier, ça fait partie du plan de travail. Et au fond, on a un récepteur en inox. Ça, c'est génial, ça. Alors, une robinetterie aussi. Ça, je veux chez moi. Oui, bon, là, pour le moment, on est en train de présenter le camping-car. Voilà, on n'est pas chez toi, là. Bon, on a un système de robinetterie, donc, avec douchette. Donc, quand t'appuies ici, il sort de l'eau, bien sûr. Le robinet est ici. Il sort de l'eau. Un emplacement pour la machine à café. Tout a sa place, en fait, tu vois. Là, la machine ne peut pas bouger. Plaque trois feux, gaz, avec piézo, bien sûr. Alors, tout est nickel, tout est impeccable. Il n'y a rien à dire. Ici, on a la protection. La protection qu'on avait tout à l'heure, le petit retrait qu'on avait tout à l'heure, qui était en cuir. Eh bien, ici, on l'a en verre. Ça évite, quand il y a des projections gras, c'est beaucoup plus facile à entretenir. Et alors, bien sûr, là, je ne te fais pas la fronde. C'est tout du plissé, bien sûr. Tous les rideaux, tous les occultants sont plissés. En dessous de la cuisine, il va y avoir les tiroirs. Alors, les tiroirs, encore une fois, c'est pareil. Tout est en bois. C'est toute la boiserie. Très profond. Très profond. Il y a des séparations, tu vois, qui se règlent en fonction de ce que tu veux y mettre. Donc, tu as du rangement à gogo. En fait, là, ça s'apparente. C'est très proche d'une cuisine de maison. Ces séparations à régler, c'est tort. Tu as vraiment possibilité de l'adapter en fonction de ce que tu vas y mettre dedans. Tu vois, là, par exemple, on a un grippin. Bon, tu peux y mettre des grosses choses. Ici, les poubelles. Voilà, dans le poubelle pour tri sélectif. Et là, on peut couper, on a les arrivées de gaz. Et c'est pareil, c'est parti. Tiroir, la tiroir, donc, à couvert. Qui suivent, alors, ça suit. L'arrondi suit un peu le mobilier. Ils se ferment tout seul, en fait. Ils sont freinés, voilà. Voilà, tu vois, si je les laisse tomber, ils sont freinés au bout de course. Et ensuite, on les verrouille. Voilà. Il y en a partout, en fait. Tu ne peux pas les claquer. Et ça, c'est quand même bien pratique. Et là, ici, c'est rangement pour les bouteilles. Rangement pour des bouteilles. Et puis, les casseroles, etc. Tu vois, tu as beaucoup, beaucoup de place. Quand tu es rangement, c'est énorme. Il est rangement. Alors bon, tu as un véhicule de 9 mètres. Mais en soi, il ne fait que 60 centimètres de plus que le mien. Alors, c'est clair qu'il fait 360. Donc, ça te permet d'avoir beaucoup plus de rangement. Moi, le mien, personnellement, il fait 3,40. Un intégral du même gabarit que le mien, il fait environ 3 mètres. Donc, c'est vrai que tu ne peux pas avoir autant de rangement au sol. Tu ne peux pas avoir autant de rangement que sur un véhicule comme celui-là. En plus, là, on a la charge utile. On va passer maintenant à la chambre. C'est fini la sieste. La sieste, c'est fini. Il sieste, réellement. Il est parti siesté. Alors, on a des séparations. Là, je suis dans la salle de bain. Là, je suis dans la salle de bain. Regarde. Regarde. Tu vois ? Je peux circuler, là, en fait. Il y a vraiment de la place. C'est traversant. Eh non. La douche. Tu as vu l'appel de la douche ? Alors, pour commencer, on va avoir la douche de ce côté. Regardez la dimension de cette douche qui est quand même assez gigantesque pour un véhicule, pour un camping-car. Et tu vois, on va avoir ces deux portes. On a des vraies parois vraiment en verre. Magnifique. Le pommeau de douche. La douche qui vient du dessus. Tu as le choix entre te faire doucher comme une pluie ou éventuellement avoir la pomme de douche. Ça, c'est super. Et alors, on a deux sorties de douche. Tout est propre. Tout est impeccable. Et alors, j'adore aussi ce revêtement qui n'est pas blanc. On dirait un peu marbre. On dirait un peu du marbre. On va avoir également au-dessus des toilettes. Donc là, les toilettes, on n'est pas sur des toilettes à cassette. Là, on est sur des toilettes avec un vrai broyeur. Un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a vu sur le camping-car américain de Daniel au Portugal. Et bien là, c'est pareil. On va avoir un broyeur et on va avoir un réceptacle, un réservoir qui va pouvoir accueillir 150 litres d'eau noire. Oh la va ! Ça sous-entend que là, tu fais le compte. Une cassette, ça fait 22 litres. T'as de la marge. Tu peux en faire des popos. C'est fait pour toi, Manon. Merci. Merci. Là, tu peux voir un thermostat pour la simple et bonne raison que ce sèche-cherviette. Et tu vois, il est chaud là. Là, il est tout chaud. Ce sèche-cherviette, tu peux régler la température indépendamment du reste du camping-car. Ça veut dire que tu peux très bien avoir un peu plus frais devant. Et un peu plus chaud ici dans la pièce d'eau. Porte-serviette. Deuxième télécommande de clim. Et à chaque fois ici, tu vois, tout gainé de cuir. Tout le toit est gainé de cuir. Alors, j'en profite pour te dire que Concorde ferait bien de s'en inspirer. Parce que Concorde, la plupart du temps, met de la moquette là-haut. Et malheureusement, la moquette, dans certains cas, elle y porte très bien. Et quelquefois, elle fait de la poussière. Et après, tu te retrouves, il pleut tout le temps chez toi, de la poussière blanche. Donc, il devrait opter pour du revêtement comme ça, qui est très classe, très joli et beaucoup plus fiable. Alors, le lavabo, c'est pareil. Tout est d'une pièce. Tout est d'une pièce. Tout est... Ça ne fait qu'un élément. Et alors, voilà, c'est du costaud. Porte-gobelet. Porte-serviette. En dessous, on va avoir... Alors, il y a deux portes-serviettes, chacun la sienne. Et en dessous, on va avoir les rangements, tu vois. Voilà. Et sur les côtés, tu as des petits casiers. Ça, encore une fois, c'est du verre. Une protection en verre qui est facile d'entretien. Et une armoire à pharmacie avec des miroirs. Voilà. Tu vois, ça, c'est pareil. Ça, je pense qu'Eva, elle va pouvoir faire sa petite... Sa petite réflexion. C'est mieux que le Franca. Non, je n'ai rien. Ça va falloir la tête. Choc. Alors là, ce que c'est... Cédric, des explications. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça fait deux heures qu'on attend à quelqu'un. C'est pour vous montrer la taille du bloc. Choc. Alors, il y a notre ami Cédric. C'est dommage, il n'y a pas une caméra. Parce que là, j'ai cru voir le diable. Voilà. Donc, je disais qu'ici, on avait une penderie qui pouvait accueillir un macchabée. Donc, tu l'as vu. Dedans, on a le démodulateur de la parabole. On a... Alors, par contre, voilà. Sur cette parabole-là, on peut regarder la télé. On peut regarder deux programmes. Deux programmes différents. Et alors, on a des rangements pour les chaussures. On a... Tu vois, c'est vraiment... Là, on pourrait mettre, par exemple, les manteaux mouillés ici en bas. Plutôt ici, les chemises, etc. C'est super bien organisé. Franchement, dans ce niveau de prix, et ce niveau de finition, les véhicules sont réfléchis. Voilà. Là, on réfléchit. Qu'est-ce qui va être pratique ? Et là, on le voit. Et c'est ça qu'on ne voit pas dans le camping-car, en fait. Alors, dans le camping-car, quand tu commences à mettre une somme d'argent raisonnable, confortable, on va dire. C'est même pas raisonnable. Ça veut dire confortable. Quand tu commences à mettre plus de 100 000 balles, tu commences à avoir des choses, tu vois qu'ils ont un peu plus réfléchi. Sur ce qui est en bas, ben oui, on réfléchit moins et on fait plutôt un truc pour gagner de l'argent. Là, ici, on est sur un truc qui est réfléchi. Tu ne nous as rien dit sur les miroirs. Déjà, là, il faut fermer parce que ça fait de cernes. Ben là, on ne voit plus rien, là. Il n'y a plus de cernes, il n'y a plus rien, là. Ça fait noir. Là. Ah, voilà. Je peux parler. Alors, déjà, le miroir, c'est top. Parce qu'on peut se voir en entier. Et puis là... c'est que la porte, elle s'ouvre en deux morceaux. Ça, c'est sympa. Comme dans un château. Et puis là, c'est magnifique. C'est le plus beau endroit de tout le camping-car. Je trouve, c'est la chambre à coucher. Les placards. Deux penderies. Deux penderies de chaque côté. Des énormes penderies. Ah, tu peux encore... Cédric, il aurait pu se cacher à bord de l'air. Ah oui, Cédric, il y avait encore de la place. Et alors, attends. Il y a autre chose qu'il faut quand même que tu remarques. Quand tu ouvres, regarde. Ça, c'est quoi? La penderie. Ben regarde. Ferme, regarde. En fait, plutôt que d'aller chercher ton manteau là-bas au fond ou tes chemises là-bas au fond, toute la tringue, elle avance en même temps. Ce qui fait que tu ramasses très facilement. C'est dingue, ça. Encore là. Les placards partout. Tiens, parce que là, on n'y voit rien. Deux rangements. Énorme. Ça, c'est presque suffisant pour moi toute seule. Pour tout, ça ferme. Et le grand tiroir qu'il y a devant aussi. Ce que je vais faire, peut-être que je vais acheter un camping-car et je vais le dépouiller pour m'avoir le meuble dans ma maison. C'est super bien pensé, tout. Voilà, alors on a les deux penderies. Tu as une penderie de chaque côté, voilà. Tu as à chaque fois ces deux armoires de chaque côté. On voit ça, c'est l'aldé. Ici, sur le côté, on va avoir aussi un rangement. Alors, je pense que c'est plutôt un accès, ça. C'est le zoo. Voilà, là, ici, on a accès au réservoir d'eau. Voilà, ça, c'est des trappes de visite, en fait, pour pouvoir accéder au... Tout simplement, nettoyer le réservoir, etc. Et alors, à chaque fois, on va avoir aussi... C'est rigolo, le truc, pour attraper aussi. C'est super pratique. Ici, des placards, des deux côtés, chacun son placard. Je te fais remarquer aussi qu'on a des niches sur le côté qui pourraient ranger ton portable, etc. Ce serait peut-être une amélioration à y apporter, mettre des prises USB. Là, il n'y en a pas sous la lampe, non ? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sous la salle de bain, tu vois, tu as encore des accès. Tu as accès à la tuyauterie, éventuellement, si tu dois... Si tu dois intervenir, on voit le passage de roues, là, mais tu peux encore y loger des choses. Il y a des trappes de partout, en fait. Voilà, des petites trappes de visite, des trappes... Là, c'est un réservoir, encore une fois. Donc, on peut accéder à tout très facilement. Ici aussi, et des deux côtés, tu as un habillage cuir également, où on a la fenêtre qui est encastrée, en fait. On ne voit pas les montants de fenêtres, on ne voit pas l'arrondi de la fenêtre. Et là, c'est tout habillé. Donc, ça, pour la finition, c'est génial, quoi. C'est vachement bien fini. Magnifique. Et puis, même pour l'isolation, ça isole encore un peu plus le véhicule. Alors, on va avoir... Ce lanterneau-là se soulève droit, donc tu pourrais presque le laisser ouvert en roulant, celui-ci. Celui de la salle de bain, c'est avec une manivelle. Et celui de l'avant, je te le rappelle, il est électrique. Ça, en fait, c'est un véhicule. Tu vas être principalement à deux dedans, souvent. Ce type de véhicule, ce que je remarque, c'est que les gens qui les achètent voyagent à deux, la plupart du temps. Mais, ils peuvent avoir des petits-enfants. Ils peuvent avoir envie de recevoir quelqu'un. À ce moment-là, eh bien, tu vas avoir le lit. Voilà. Alors ça, je ne vais pas te rabattre. Normalement, tu rabats les deux dossiers et ensuite, tu descends le lit. Tu as un filet anti-chute, tu as les éclairages et on a un lit, le matelas paraît neuf. Alors, il ne fait pas tout à fait 140, le lit. Ça doit être de mémoire, je pense que c'est 135. Les ressorts fonctionnent bien, en tout cas. Et là, ça y est, il est accroché, tu vois. C'est une accroche automatique. Tu n'as pas besoin d'avoir les ceintures là-dessus. Les ceintures, là-dessus, ça ne te sert que pour le filet anti-chute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ma pépette, tu veux le garder, tu veux qu'on l'achète ou pas ? Oui. Toi, tu achètes. On t'a fait à peu près le tour. On a certainement oublié des choses parce que des subtilités dans ce véhicule, il y en a plein. C'est un véhicule haut de gamme, c'est un véhicule de luxe sur lequel toutes les options disponibles sont dessus. Ça sous-entend le cuir intégral, le cuir étendu partout. Tu as du cuir partout. Tu as du cuir sur le toit, tu as du cuir sur les sièges, tu as du cuir sur le tableau de bord. Tu en as absolument partout. Les vérins, donc le véhicule se stabilise tout seul quand tu t'arrêtes. Sur le dernier que je t'avais présenté, ça n'y était pas, ça c'est une option qui tourne entre 12 et 15 000 euros quand même. Deux clims, tu connais le prix des clims. Tu as un groupe électrogène, alors je ne te l'ai pas montré, mais il y a un groupe électrogène embarqué qui va se mettre en route au moment où tes batteries vont descendre. Il y a deux panneaux solaires, il y a 400 litres d'eau propre, 400 litres d'eau propre. 400 litres d'eau. Tu as 250 litres d'eau usée et tu as 150 litres, tu as des toilettes nautiques. Ça veut dire, alors c'est plus que nautique, c'est avec un broyeur, un peu comme l'américain qu'on a visité dernièrement. 150 litres de réserve, donc tu as quand même une autonomie satisfaisante. Je dirais que si vraiment tu ne veux pas entendre ton groupe électrogène tourner, par exemple, tu peux opter pour un système un peu plus costaud au niveau du courant, voire éventuellement quelques panneaux solaires supplémentaires ou un gros panneau de 400 watts ou des panneaux de dernière génération, tu feras un petit peu comme tu as envie. Il est remorquant, il peut remorquer 3,5 tonnes. Qu'est-ce que tu en penses toi, Châteounette ? Il est magnifique. Il est magnifique. Il n'est pas énorme. Disons qu'il reste dans les limites raisonnables. C'est vrai que des véhicules qui font 11 ou 12 mètres, ça peut faire peur. Je dirais que la limite, 9 mètres, tu vois, celui-là, 9,23 mètres ou 9,25 mètres, je crois, de mémoire, ça reste raisonnable, ça reste circulable. Tu peux rentrer un peu partout, comme avec un camping-car. Il fait 60 centimètres de plus que le mien. Je sais, ce que j'ai appris, je ne savais pas que le fait qu'il est gris, c'est une option aussi. C'est une option aussi. Le gris est une option aussi. Payante, c'est dingue. C'est une option payante. En fait, sur ces gros véhicules, ils sont très équipés, mais il y a toujours de l'option. C'est vrai que les camping-cars de couleur, le gris, ça fait tout de suite plus classe. Parce que les camping-cars blancs, toutes ces couleurs, ça vieillit moins bien. Et on a tellement vu que ça fait un peu comme des frigos blancs. C'est trop vu. Alors, on est sur une base Iveco, avec boîte automatique 6 vitesses, suspendue complètement sur air. Suspension air, full air, en fait, ça c'est ce qu'il y a de plus confortable. Quand tu roules avec ce véhicule, tu n'as pas de déformation, tu n'entends pas de grincement, tu n'entends pas le lit qui bouge. Voilà, c'est une autre gamme, c'est une autre catégorie. C'est quelque chose que tu rentres dans un autre monde, en fait. Il y a des séparations sur les canapés, tu peux supprimer. En fait, je le disais tout à l'heure dans la vidéo, mais ce qui change par rapport au monde du camping-car, c'est qu'ici, tout est réfléchi, en fait. Parce que les gens qui achètent ce type de véhicule, ils ne laissent rien passer. Ils ont besoin de quelque chose qui est étudié. Il y a la moindre petite rue qui va les agacer. C'est des véhicules qui sont vendus très chers, neufs, mais qui sont étudiés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils valent ce qu'ils valent, tout simplement. Donc, comme je te le disais, tout l'entretien a été fait, l'entretien complet. Combien on va te vendre ce véhicule ? 15 000. Voilà, tu vois, je l'attendais. Je le sais, c'est automatique. On va te vendre ce véhicule après avoir longuement négocié avec son propriétaire. Parce que c'est vrai que c'est des engins qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Et quand tu les achètes neufs et que tu perds quand même pas mal d'argent. C'est un véhicule qu'on va vendre 109 500 euros. 109 500 euros. Je te rappelle que c'est un 2011. Il a 33 500 kilomètres seulement. Je dirais qu'aujourd'hui, tu as vendu ta maison. Tu ne sais pas trop quoi acheter. Je le dis parce que j'en ai plusieurs sous le coude. On en parle beaucoup. J'ai quelques personnes à qui j'en ai parlé qui peuvent être intéressées. C'est typiquement le véhicule qui va faire la jonction entre ta vie de sédentaire dans une maison et ta vie de nomade. Là, tu ne vas pas trop souffrir du rétrécissement de volume. Tu as moins de surface, mais le véhicule, tu as toute la place que tu veux. Alors, toutes les lampes sont sur variateur. Tu peux changer la variation de l'éclairage à loisir en appuyant sur le bouton. Tu règles la variation. Ce que je précise aussi, ce que je te rappelle aussi, c'est qu'il y a un blocage de différentiel. Je le précise parce que ce n'est pas systématique. Tu me demandes quand est-ce que tu vas acheter un joli tout comme ça ? Quand j'aurai gagné au loto. Voilà la famille. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? L'adresse est ici. Tu m'envoies un petit mail et je procéderai par ordre. Je te rappelle que celui, le premier que j'ai vendu, l'identique mais plus vieux, avec moins d'options, on l'a vendu le lendemain. Ça se vend quand même relativement vite dans ses budgets parce que c'est des véhicules qui neufs coûtent beaucoup d'argent. Voilà la famille. A tout bientôt. Nous maintenant on va reprendre la route et on va rentrer. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501